Hello world ! Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée au concept avancé en PHP. Alors dans cette vidéo numéro 7, qu'est-ce que nous allons voir ? Comme je l'ai dit précédemment, on va essayer de tester en grosso modo les paramètres qui sont donnés à nos différents mutateurs pour ne pas prendre ici des valeurs tout simplement assez dendons, ok ? Alors rien de bien compliqué, ce qu'il faut faire c'est quoi ? Il faut tout simplement vérifier si on souhaite par exemple obtenir un entier que la valeur qui est fournie en paramètres correspond bel et bien ici à un entier. Donc pour pouvoir maintenant enlever tout simplement les différentes erreurs, pour pouvoir en grosso modo alerter l'utilisateur, on va utiliser la fonction Trigger Error qui est présente au niveau de la documentation officielle de PHP. Donc j'ai appelé tout simplement 3douv.php.net et j'ai recherché tout simplement la fonction Trigger Error. Comme vous pouvez voir au niveau du prototype de cette fonction, j'ai tout simplement d'abord l'erreur que je souhaite afficher, donc le message d'erreur et ensuite de manière optionnelle j'ai ici le type d'erreur. Au niveau du type d'erreur, je peux mettre ici tout simplement une erreur de notification, une erreur Warning ou tout simplement une erreur Error, ok ? Donc User Error. Donc là nous généralement ce qu'on va faire ce sont des Warnings pour dire à l'utilisateur, Hey mon gars, attention, j'ai ici demandé un entier, tu me donnes ici une chaîne de caractère, ok ? Donc on va utiliser le type User Warning. Donc à ce niveau, pour ma première méthode, cet nom, pour vérifier que c'est tout cette mentionne de caractère, je vais utiliser la fonction E-String. Donc je vais mettre ici E-String comme ceci, et je vais mettre ici $NouveauNom. Donc je vais dire ici, le paramètre qui est donné n'est pas un nom, donc je mets ici mon petit point d'exclamation. A ce niveau, on va afficher un petit Warning avec ici Trigger Error, et ici comme message, je vais mettre ici le nom spécifié, tout simplement, n'est pas valide. Et là maintenant, je dois donner ici le type d'erreur en second paramètre, ce sera ici E-User comme ceci, et je vais mettre un petit Warning. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Si je viens au niveau d'index.php, j'ai bel et bien ici à ce niveau une chaîne de caractère, ok ? Donc si je viens et que je tente tout simplement d'actualiser, qu'est-ce que vous allez voir ? Shake et bam, je n'ai pas d'erreur. Par contre, si je viens mettre ici un entier, ce n'est pas une chaîne de caractère, lorsqu'il va vouloir modifier ici le nom, donc on fait appel à la méthode de cet nom, il va venir ici, il va vérifier est-ce que 2, puisque c'est 2 qui est donné en paramètre, est-ce que 2 est une chaîne de caractère ? Non, 2 n'est pas une chaîne de caractère, 2 est un entier. Donc là, il va lever ici une erreur, et il va mettre le nom spécifié n'est pas valide. Donc, je tente tout simplement d'actualiser, et qu'est-ce que vous voyez ? Shake et bam, le nom spécifié n'est pas valide, ok ? Alors, rien ne devient compliqué les gars, là je vais remettre ici Marie. Donc, en ce qui concerne ici l'âge et le prix, ça doit être tout simplement ici un entier. Donc, je vais copier rapidement ce Michibushi qui est présent à ce niveau, parce que je suis assez paresseux, et je vais le mettre là. Donc, en lieu de place ici de mettre isString, je vais mettre ici isIn pour vérifier que c'est un entier, ok ? Donc, je vais enlever ce Michibushi, et là je vais mettre l'âge doit correspondre à un entier. Donc, je vais mettre ici l'âge doit être comme ceci, un entier. De même ici, au niveau ici du prix, le prix à ce niveau, ça doit être tout simplement une valeur par exemple décimale, ok ? Donc, là je vais utiliser cette fois-ci isDouble, et là je vais mettre tout simplement nouveau prix, et de même ici tout juste en haut, je l'avais oublié, c'est ici nouvel âge, ok ? Comme ceci. Et là, je vais mettre ici le prix n'est pas valide, le prix spécifié n'est pas valide. Alors, les gars, rien de bien compliqué, Trigger Error nous permet tout simplement de pouvoir lever nos différents warnings, et ici on vérifie avec isIn, isDouble, isString, si les paramètres sont tout simplement ici adaptés. Donc, je me rends au niveau ici maintenant de mon navigateur, je tente d'actualiser, vous voyez ici j'ai une erreur, l'âge doit être un entier. Et ici on me dit le prix spécifié n'est pas valide. Donc, je vais vérifier pourquoi on m'a donné ici ces différentes erreurs, parce qu'ici au niveau de là, j'avais mis ici Toto. Donc, Toto n'est pas ici tout simplement un entier, donc je dois mettre par exemple ici 25 ans. Donc, si je mets 25 ans, normalement ici, le premier warning qui est présent à ce niveau doit tout simplement disparaître. Donc, j'actualise, et qu'est-ce que vous voyez ? Ce premier warning disparaît. Maintenant, au niveau du prix, on me dit que tout simplement ici il n'est pas valide, parce que je n'ai pas mis tout simplement un double. Donc, moi j'avais dit que je veux un double, donc lorsque je mets ici 500 tout simplement, c'est pas du tout valide. Je dois mettre par exemple 500.0 pour que ce soit valide. Donc, si je viens à ce niveau et que je tente d'actualiser, shake et bam, vous allez voir l'erreur disparaît. Donc là, à vous d'adapter en fonction de ce que vous souhaitez. Je vous montre tout simplement ici des exemples pour pouvoir vérifier ici si le paramètre qui est donné correspond, oui ou non, à ce que vous attendez ici comme type de données. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On a vu ici Trigger error, on a vu IsString, IsIn, IsDouble. Vous pouvez rechercher également CTypeAlpha, CTypeAlnum, ainsi de suite. Donc, si je tape par exemple CType, vous voyez ici Alnum qui permet de vérifier que c'est tout simplement ici des caractères alphanumériques ou bien des caractères alphabétiques, ainsi de suite. So, thank us for watching. Don't forget to subscribe. And have a nice day. Thanks for, thanks for.